... On ouvre cette cérémonie de passage des CM, CM2, mais il y a aussi deux CMA parmi nous, qui vont quitter l'école primaire et l'année prochaine se retrouver au collège, c'est-à-dire passer du primaire au secondaire. Voilà, cette cérémonie, elle a lieu pour vous féliciter. Féliciter pour votre parcours à l'école élémentaire, c'est-à-dire du CP au CM2, et tout particulièrement, évidemment, cette année qui est une année de transition pour vous qui passerez au collège l'an prochain. Voilà, je vais vous remettre, on le remettra en classe pour que vous ne soyez pas embarrassés avec vos mains, mais vous aurez un certificat, voyez, je le tiens dans les mains, vous allez tous en avoir un personnellement, c'est un certificat de fin de scolarité à l'école primaire. Alors ce certificat contient trois phrases, et dans ces trois phrases, il y a marqué que M. Franck Murati, le directeur de l'école primaire, vous félicite. Alors ce n'est pas moi seul, bien sûr, qui vous félicite, mais au travers de moi, eh bien tout l'ensemble des enseignants, tout l'ensemble des personnels, tout l'ensemble des personnes qui vous ont permis de parcourir ces années. Certains sont là depuis le CP, certains dans l'établissement ici, certains nous ont rejoints en cours de route, et tous, aujourd'hui, nous marquons ce passage. Il y a une autre phrase qui est indiquée, c'est que nous sommes très heureux de décerner ce certificat. Ben oui, c'est un moment de réjouissance pour tous, pour vous, pour nous, pour les professeurs, pour tout le personnel, pour vos familles. Ensuite, et nous remercions la présence des représentants de parents d'élèves, qui, bien sûr, représentent tous les parents d'élèves. Et enfin, nous avons une troisième phrase qui est inscrite, elle est très importante, c'est nous vous souhaitons une excellente réussite pour la suite de votre scolarité. Alors, bien évidemment, le but de l'école, c'est à la fois que vous viviez bien dans le présent, mais aussi pour la suite. Et elle a pour but de vous équiper pour que plus tard, non seulement au collège, mais au lycée, mais encore plus tard dans votre vie, eh bien, vous ayez tous les outils pour réaliser tous les désirs les plus profonds qui sont en vous, trouver ce qui vous correspond le mieux dans la vie, et développer les talents, votre personnalité unique. Et nous vous confions, donc, l'année prochaine, eh bien, à nos collègues du secondaire. Voilà, je n'ai pas tout à fait fini. Je vais vous dire aussi qu'il vous sera remis également... Bon, alors, il y a des réjouissances qui sont des nourritures physiques, là, et je remercie la directrice de la Graine d'or qui vous offre à chacun un sachet de viennoiserie, et vous aurez une petite bouteille d'eau pour vous désaltérer. Et au niveau des nourritures littéraires, je remercie également la directrice des quatre vents de vous offrir à chacun un livre personnellement. Ils ne sont pas tous les mêmes, mais tous ont la même thématique, c'est sur l'art. Et il est question de comment parler de l'art du XXe siècle aux enfants. Alors, c'est décliné avec différents auteurs. Je reprends mon petit discours. Et pour vous dire que l'art, on vous félicite, on célèbre votre passage, mais il y a des personnes qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui. C'est ceux qui, non seulement vous parlent d'art, mais ils vous font comprendre l'art d'apprendre, l'art au travers de leurs projets, au travers de leurs disciplines, au travers de leurs sorties, au travers de tout l'investissement qu'ils ont fait, l'énergie qu'ils ont déployée autour de vous, non seulement en ceintre cette année, mais aussi au travers d'eux, ceux du CPOCM2, mais en particulier pour eux. Eh bien, je veux parler, l'art d'apprendre qu'ils vous ont inculqué et de devenir ce que vous serez, vos professeurs, et je crois qu'on peut les applaudir et les remercier. Et je vais laisser la parole, donc, à nos proviseurs du second degré. Très rapidement, je ne sais pas si tout le monde me connaît ici, je suis le proviseur adjoint, responsable collège. Donc, à mon tour aussi de vous féliciter, féliciter vos professeurs pour le travail accompli et de vous souhaiter aussi la bienvenue au collège, qui est juste en face. Sachez que vous êtes toujours sur le même cycle, c'est le cycle 3, donc vous allez continuer les mêmes apprentissages, mais avec une organisation différente. Donc, l'organisation au collège, vous allez avoir beaucoup plus de professeurs qu'aujourd'hui, vous allez avoir une certaine autonomie, beaucoup plus de devoirs aussi, mais ça, on le présentera à la rentrée prochaine. Mais, pour nous, c'est une continuité et cette cérémonie, elle enterrine cette continuité-là. C'est pour ça qu'on a souhaité être présent aujourd'hui, parce que vous êtes nos élèves aussi et on fera tout pour que vous poursuivez votre discolarité dans les meilleures conditions. Le travail de transition école-collège commencera dès la semaine prochaine avec une réunion d'harmonisation avec les professeurs des écoles, vos professeurs, pour essayer de vous mettre dans les meilleures conditions l'année prochaine. Ça, bien sûr, dans l'objectif de vous permettre une pleine réussite dans votre scolarité, au collège, mais aussi au lycée. Voilà. Donc, encore une fois, félicitations et bienvenue à l'aise. Applaudissements Pour ma part, je suis proviseur du lycée, donc de l'ensemble de cette structure, et je suis ravi, effectivement, de prendre un petit moment pour venir vous voir. Certains nombres d'entre vous, j'ai eu l'occasion de les croiser dans différentes occasions. L'avantage de prendre la parole, j'allais dire en dernier, mais je ne prends pas la parole en dernier, parce qu'on a laissé la parole en dernier, à votre innocence, donc à vos représentants, à vos délégués, qui auront certainement des choses très intéressantes à nous dire. L'avantage de prendre la parole, quand même, après mes collègues, c'est que, normalement, ils ont balayé l'ensemble des sujets et que mon travail est beaucoup plus serein et tranquille, tout a été dit. Tout a été dit, vous étiez devenus les grands de l'école primaire. Je suis sûr que c'était un objectif pour certains, vous visiez cette fameuse année de CM2, vous étiez les grands de l'école primaire. Eh bien, dans très peu de temps, vous serez les petits du côté du lycée. Pour devenir plus tard les grands du lycée, M. Hachik a déjà ouvert la porte à la terminale, donc il est en train de vous faire passer le baccalauréat. Finalement, ça vient beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et même si vous devenez un petit temps, les petits de la cour du lycée, sachez que vous êtes déjà pris pour des grands parce que vous allez côtoyer les mêmes élèves de terminale dont on parlait il y a un instant. D'accord ? On va attendre de vous d'être très autonome et responsable, mais soyez rassurés, vous allez être accompagnés pour ça. Vous avez déjà passé une journée avec vos camarades de 6e, sauf erreur de ma part, pour essayer d'identifier les méandres de ce grand espace qui est la cour du lycée. Donc je ne peux que renouveler une grande bienvenue à chacun d'entre vous dans la partie collège-lycée. Et toutes nos félicitations appuyer aussi à vos enseignants qui au quotidien vous construisent, participent à votre construction pour que chacun trouve le bon chemin vers sa vie sociale, citoyenne et professionnelle par la suite. Voilà. Vous vous souviendrez toujours de vos enseignants de l'école élémentaire. Il y aura peut-être quelques enseignants du secondaire que vous oublierez, mais ce n'est pas grave. Allez, bonne route à vous. C'est donc à votre tour de prendre la parole. Je vais dans l'ordre appeler le représentant de la classe de CM2A. Bonjour. On est les délégués de la classe des CM2A. Je m'appelle Sarah Michelina. Je m'appelle acteur, actrice, comédien et comédienne. Et aussi, par rapport à l'école, moi, personnellement, quand je suis arrivée au CV, j'avais cette peur de ne pas avoir d'amis, rester seule. Et maintenant, quand je sais que je vais aller en sixième, j'ai une autre peur, c'est de ne pas être avec mes amis en sixième. Nous garderons toujours de bons souvenirs du primaire. Les cinq dernières années ont été fabuleuses. Notre départ au collège sera très difficile. Nous remercions les femmes de ménage d'avoir nettoyé la cour et les classes. Nous remercions les enseignants de nous avoir enseignés. Nous remercions les surveillants de nous avoir surveillés. Nous remercions M. M. Lerati de nous avoir trouvé des bonnes idées. Merci beaucoup pour la classe de Fabrice. J'appelle les représentants maintenant de la classe de CM2B. Serge, Bonjour tout le monde, je m'appelle Bintou Diop, je suis la suppléante de la classe de CM2B. Je suis le délégué. Je remercie tous les professeurs et surveillantes et tout le monde ici et je souhaite une bonne chance à tous les élèves du CM2 au collège et je suis très content. Aujourd'hui, la vraie déléguée, elle n'est pas là, mais on va la remplacer. Je remercie tous les enseignants, les surveillants et tous les élèves d'avoir bien travaillé cette année et merci. Voilà, on vous remercie. Donc, on suit les représentants de la classe de CM2C, Raphaël Atombo-Richard. Bonjour à tous, je m'appelle Alison Koulibaly et aujourd'hui, je vais vous parler au nom de tous les CM2C. Cette année de CM2 s'est très bien passée. Nous avons eu une maîtresse sincère, agréable et qui nous a appris beaucoup de choses. Nous remercions notre enseignante pour cette merveilleuse année et notre gentil professeur d'anglais. Pour finir, nous remercions le directeur d'avoir dirigé notre école de main ferme. Merci de votre attention. Applaudissements Merci. Puis les représentants de la classe de CM2D, Céline Cadra. Bonjour à tous, salut, je vous remercie de toutes ces années de primaire passées auprès des professeurs qui nous ont accompagnés et soutenus, mais aussi pour remercier les équipes plus dans les techniques qui ont gardé l'école toujours propre et bien équipée. Nous nous remercions surtout Céline Cadra, notre maîtresse, qui nous a appris dans la joie et la bonne humeur, même si ses élèves sont un peu casse-pillés. Elle restera toujours dans nos cœurs pour les années suivantes au collège. Voilà, merci. Puis les représentants de la classe de CM2E de Charlotte Ambaquet, représentés par votre coussin aujourd'hui, la remplace. Ce petit mot est adressé aux enseignants et aux enseignants de cette école. Vous nous avez transmis du savoir, de la sagesse pour certains et de l'année de paix. La maturité est venue en nous à travers les âges. Surveillantes et surveillants nous ont aussi appris du savoir-être, du respect et de la bienveillance. Aussi, grâce à tous les éco-délégués et autres, vous nous avez appris, vous nous avez sensibilisés à l'écologie et à la protection de notre planète. Petit à petit, vous nous avez appris à devenir des petits êtres autonomes. Vous nous avez appris à travailler en équipe. sans se crier dessus. Enfin, pour certains, ce n'est pas rentré dans la tête. Mais je ne vise personne. En dehors du travail, nous avons des amis à qui on tient cher. Et tout ceci, c'est grâce à vous. Tout ce discours pour en fait vous dire merci pour ces années de primaire. Nous vous remercions infiniment la classe de CM2E. qui n'est pas là aujourd'hui, mais on pense à elle. Alors, on voulait dire maîtresse qu'on ne vous oubliera jamais. Vous êtes vraiment une super maîtresse et vous nous avez guidés et aidés tout au long de cette année avec des élèves assez bruyants. Mais sachez-le, on vous aime les classes et vos élèves. Merci. Et enfin, les représentants de la classe de CM2F de François Legault. Bonjour, nous sommes les représentants des CM2F. Moi, je m'appelle Adam Ferchichi. Et moi, je m'appelle Margot Lopez. Cette année, on a été avec François Legault dans la classe tablette et nous avons appris beaucoup de choses sur l'informatique et comment contrôler une tablette. Merci au directeur, au surveillant de nous avoir surveillés et de nous avoir appris d'être cool avec les autres. Et merci à tous les éco-délégués et à tous les délégués aussi. Merci à tout le personnel de nous avoir accompagnés jusqu'au CM2F. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada